Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord, 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 bonsoir, arrêtez, bonsoir messieurs Dupont et Dupont, donc, bonsoir monsieur Devoirzé, je dirais même plus, monsieur Devoirzé, bonsoir, au risque de laisser transparaître ma grande sensibilité, oserais-je vous dire que vous m'avez manqué ? Et j'ose vous répondre que ça n'est pas réciproque. Alors, on peut savoir ce qu'il y a dans vos pulvérisateurs ? Dans du scélite bank. Quoi ? Du scélite bank ? Enfin, mais vous êtes fou, vous aspergez les gens avec du scélite bank ? Mais c'est toxique, il pourrait en mourir. Nous le savons. Je vous rappelle quand même qu'il y a deux avantages. Primo, ça enlève le calcaire. Et quand je vois la dentition de quelques personnes lambadas dans le public, il était temps. Secondo, une personne qui meurt d'une émanation toxique ne mourra pas de la Covid. Je ne réagis même plus. Alors, messieurs, vous revenez donc de Chine. Effectivement, nous rentrons de Chine. On a fait un bon voyage. C'était correct, c'était sympathique. C'était sympathique, correct. Attendez, attendez. Comment pouvez-vous dire ça, franchement ? Attendez, excusez-moi, mais les autorités ont complètement confiné Shanghai. Les gens ne peuvent plus sortir de chez eux. Certains sont carrément enfermés de forge dans leur appartement. On sépare des familles entières. Mais vous n'allez pas me dire que vous approuvez ces mesures ? Monsieur Dewarzey, la Chine a réussi là où Franck et moi, avant, échouaient. Yves ? Oui, Franck. J'ai joué. Merci, écoute-moi. Non, écoute-moi. Franchement. Merci, dès lors, de respecter une distanciation convenable. Donc, nous avons assisté au comité de concertation chinois. Parce qu'il y a un comité de concertation chinois. Oui, il y a le Code et Kong. C'est formidable. C'est formidable. Et alors, leur baromètre Covid. Ça, ce sont des professions bien. Ça, ils passent en Code rouge dès que quelqu'un se mouche. C'est formidable. Ah oui, c'est formidable. C'est le paradis. C'est le paradis. Et si deux personnes, tous, simultanément, eh bien, directement, on envoie l'armée. Non, non, mais j'applaudis de deux mains. Je tire mon chapeau. Je dis chapeau l'astico les chineses. C'est incroyable. Je peux savoir ce qu'il a, là. Je peux savoir ce qu'il a, là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que Franck avait contracté la variole des soeurs. Non, mais... Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Moi ? Je vois. De merveilleux souvenirs de Chine, alors ? Ah, de merveilleux. Yves, tu te souviens quand tu avais mis ta combinaison en blanche ? Que tu as été barricadé des gens comme ça, avec ta machine à clous comme ça. Ils étaient restés enfermés. Quels beaux souvenirs. Mais... Ça, c'est... J'en ai encore la larme à l'oeil. Et la fois où tu avais eu l'autorisation du gouvernement... Je me souviens pas de ça. Allez, du gouvernement... De pouvoir séparer une maman de ses deux enfants... Alors qu'ils n'avaient même pas le Covid. Oh, ça, j'ai en cours mon coeur tout serré. Attendez, mais vous étiez là pour quoi, en fait ? On était là pour le plaisir. Oui, ça, c'est bien d'accord. Mais aussi pour l'inspiration. Parce qu'ici, en Belgique, il a dit qu'il va y avoir une nouvelle vague avec des variants. Nous, on va mettre en application les mesures qu'on a étudiants en Chine. Et ce, dès la rentrée de septembre. Comment ça, dès la rentrée de septembre ? Oui, les Belges vont partir en vacances. Puis ils vont revenir avec plein de souvenirs de tous les pays où ils ont été. Et donc, de nouveaux variants. Et là, Franck et moi, crac ! Attendez, attendez, attendez. Vous êtes sûr qu'il y aura une nouvelle vague en septembre ? Oh, non. On l'espère. Vous êtes quand même bien conscients que si les Chinois se rebellent déjà face à leur propre autorité, nous, ici, ça va être pire niveau des obéissances. Non, mais oui, j'y compte bien. J'aime qu'on me résiste. Moi aussi, Yves. On est... Pincement, le téton. Non, non, écoutez, mais vous êtes complètement devenus fous, hein ! Franchement ! D'accord, mais avec une distanciation de 1,5 m. Non, non, bon, dites, arrête ! Je me sens comme Georges-Louis Boucher qui va briser le cordon sanitaire. Tu veux que je brise ton cordon sanitaire, petit chenapande ? Excusez-nous, mais en force de voir des tortures chinoises, ça nous a donné envie tout le temps, hein, c'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai que j'avoue que j'ai eu quelques excitations spasmodiques dans la zone dite « érogène ». Allez, on est là pour autre chose. Démonstration des mesures à appliquer dès la rentrée. Franck, démonstration. C'est ceci, donc. La Chine a bien montré que le Covid ne s'attaquait pas seulement aux humains, mais aussi aux animaux. Et donc, dès lors, dès septembre, nous allons devoir tester chaque moule contenue dans nos bonnes casseroles bien de chez nous. Non, mais c'est pas possible. Mais où allez-vous vous arrêter à quelques millimètres du dit mollusque bivalve, afin d'éviter de lui procurer une douleur trop forte ? Mais non, mais ce sont des mesures complètement absurdes. Non, ce sont des mesures chinoises. Bon, bah écoutez, il ne manquerait plus que vous nous demandiez de faire des tests PCR sur des frites aussi. Non, mais ça, c'est prévu, c'est prévu. Quoi ? Voilà, oui. Alors ça, par contre, c'est beaucoup plus facile de faire ça ici que là-bas. Ah bon ? Parce que va faire un test PCR sur une nouille. Je t'en ai déjà fait un. Petite blague de Bonalois, je ris. Bon, chaque produit régional devra donc... Chaque produit régional devra donc désormais faire l'objet d'un PSTC rigoureux. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Comme par exemple ici, voilà. Voilà, prenez par exemple ce fromage de herbe. Non, mais attendez. Voilà, voilà, ils sont très forts. Oui, bah oui, mais... Trop forts. Non, mais... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Nous allons également faire une grande campagne de vaccination. Une campagne de... De vaccination. Vous voyez, ici, je vais procéder à la vaccination de cette tartaljotte. Mais attendez. Voilà, elle est à présent consommable. Franck, démonstration. Mais vous n'allez pas... Ah non. Un petit goût de Pfizer en arrière-plan. Tu as tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle je vais proposer des goûts différents. Par exemple, une tartaljotte au goût... Moderna. AstraZeneca. C'est parti. Ou la fameuse tarte à Johnson & Johnson. Mais vous voyez bien qu'il y a des effets secondaires avec vos imbécilités. C'est quand même extraordinaire. Absolument pas. Quoi ? J'ai omis de vous dire qu'en plus de la variole du singe... Quoi ? Franck a également contracté le choléra de l'autruche. Écoutez, moi, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais comme je suis ministre, j'ai l'habitude de la politique de l'autruche. Merci. C'est une mauvaise vanne. C'est une vanne d'un brook. C'était pas marqué dans le texte. C'était pas marqué dans le texte. Non, non, mais j'applaudis. Je viens de l'inventer. C'est très bien. Je viens de l'inventer. Mais c'est très bien. Ça, c'est bien. Oui, c'est une vanne d'un thème. N'oublions pas notre apostolat. La santé des Belges. Et ça doit se prêter à toutes les spécialités régionales, alors. Non, pas toutes. Ici, par exemple, ici, la couque de Dino est beaucoup trop résistante par rapport à une piqûre. La piqûre, la seringue va se casser à l'intérieur de la couque. C'est ça. Nous suggérons dès lors de disposer de ces biscuits rétifs au bien-être et de les jeter immédiatement dans la meuse dès aujourd'hui. Pas au pain, Yves, parce que si tu jettes tous les biscuits, ils vont devenir mous. Donc, alors, les poissons vont les manger. Belle remarque, Franck. Dès lors, nous allons prendre des mesures ad hoc. La vaccination de tous les poissons. Je vous écoute. Brochet. Brochet. Carpe. Silure. Ré. Ré, non, ça c'était un poisson d'eau dans la mer. Alors, paré. Paré. Truite. Somonné ou non. Bon, on va pas faire toute la poissonnerie non plus, hein, messieurs. Franchement, donc, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui seront appliquées par les Chinois, là-haut ? Oui, effectivement, il y aura d'autres mesures qui seront appliquées. Je pense notamment, avec cet outil, au test anneau. Écoutez, écoutez, j'ai déjà tout supporté, mais je vous préviens, jamais vous ne réussirez à enfoncer. Mais qu'est-ce que vous allez chercher, espèce de détraqué pénien ? Mais je... Mais non, non, non. Pour réaliser les tests anneaux, les sujets seront désormais équipés d'écouvillons qui seront placés de manière permanente chez les sujets pré-covidés. Vous voulez qu'on ait un écouvillon permanent dans le... Mais comment allez-vous voir alors si... Eh bien, parce que chaque écouvillon sera relié par Bluetooth à ce récepteur et je n'aurai qu'à activer. Voilà, donc, écouvillon placé, récepteur activé et là, j'appuie. Démonstration, Franck. Qui ? Quoi ? Bonne nouvelle, tu es négatif. Je suis content parce que ces trucs-là, je commence vraiment à en avoir plein le... Vous lui avez inséré un écouvillon pour vos expériences. Il m'a appelé le testeur des anneaux. Ça me fait pari. Non, je comprends. Moi aussi. Non, mais ce système n'est pas fiable. Ça n'est pas possible. Bien sûr que si, Franck. Démonstration. Comment démonstration encore ? Démonstration. Mais qu'est-ce que c'est que cette table ? Voilà, donc, les Chinois ont prouvé que... Déjà testé sur les salades, donc ce n'est absolument pas un problème de faire ça ici aussi. Non, mais je peux savoir comment ils vont faire pour trouver la nuche d'une salade ? Eh bien, c'est très simple. Vous prenez la dite laitue, hein ? Que vous, évidemment, aspergez au préalable. Oui, ça va, ça va. On a de gel, de gel, de gel. On a compris, hein ? Mais non, de vinaigrette. J'ai dit que vous avez des moeurs bizarres. Et donc, Franck place les couvillons au cœur de la dite laitue. Et oserais-je le petit trait d'humour en disant... Non, ce n'est pas salace. C'est salade. C'était écrit tout à l'heure. J'aime bien, c'est marrant. C'est écrit, non ? Ça, c'était écrit. Malheureusement, c'était écrit, ça. Malheureusement, ça, c'était écrit, ça. Mais enfin, on n'a jamais vu un virus se transmettre par les salades. On est jamais trop sûrs, on est jamais trop certains. Regardez, maintenant. Il y a même un virus qui arrive à atteindre les endives par pécure de moustique. C'est le chikungunya. On va arrêter ce sketch, en fait. Donc, on arrête. Donc, dernière recommandation écologique pour terminer. Oui, vous pouvez, après avoir utilisé les écouvillons, les recycler et en faire des baguettes pour manger votre bol de riz. Non, mais c'est pas qu'on oie son clameur de génie. Oui, ça, c'est sûr. Chaque grain de riz ayant été, évidemment, au préalable, testé, évidemment. Heureusement que c'est pas du couscous. Bon, je récapitule. Donc, on teste tout, on confine tout et on met les wallons dans des camps, quoi. Pardon ? On n'a pas répété avec le riz. On n'a pas répété avec le riz. Mais attends, pourquoi mettre une aussi grosse bouchée ? C'était quoi ? C'était pas censé rentrer que les écouvillons, d'ailleurs. Non, non, c'était pas censé. Donc, quelle était la question ? Mais alors, la question, donc... Donc, je récapitule. Oui, récapitulons. On teste tout, on confine tout et on met les wallons dans des camps, quoi. Oh, absolument pas. Non, non, il suffit de prendre une famille francophone, de la mettre en Flandre. Et là, évidemment, c'est l'isolement total. C'est ça, d'accord, ok. Ah non, 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 mais attendez, non, mais reprenez-le, attendez, mais qu'est-ce qu'il a ? Non, arrêtez. Dites... Non, écoutez, non, monsieur Van Lathem, monsieur Van Lathem ! C'est la variole, hein, c'est... Mais c'est la variole, mais alors reprenez, écoutez, ça peut être dangereux. Allez, allez, Franck, 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 tu donnes la main, Franck. Je te donne la main. Quoi ? Oui, c'est ça. Franck, je te remets. Franck, 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 Franck.